salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur créative wargame aujourd'hui pour ce tout nouveau rapport de bataille infinity code 1 nous recevons marduk de la chaîne youtube papa wargamer il était déjà venu dans nos studios pour une partie didactique d'apprentissage autour d'un critique code one il revient pour un affrontement en 25 points entre les you jing et la panocéanie une bataille plus grosse sur une table plus grande cette vidéo est sponsorisée par légion distribution qui nous ont fait le plaisir de nous envoyer les tous nouveaux tags le cutter et le blue wolf ces deux énormes armures qui vont faire trembler le champ de bataille ils seront évidemment accompagné des tout derniers drones c'est parti pour le rapport de bataille salut à tous c'est marduk et je suis de retour chez créative wargame pour un nouveau rapport de bataille pour infinity code one on a une petite revanche à prendre sur la dernière fois on s'était fait éclater je suis revenu avec les you jing avec une liste d'armée un peu remaniée cette fois ci on va jouer en 25 points donc il y aura une table un peu plus grande on va pouvoir un peu plus s'exprimer en allant à droite à gauche on a rajouté des hackers de part et d'autre et aussi chacun un tag moi en tant que joueur you jing je vais avoir l'honneur et le privilège de jouer le blue wolf un tag extrêmement rapide plutôt axé courte moyenne portée donc l'objectif ça va être de rusher sur l'adversaire sans trop se prendre ses hackers dans la tronche pour m'aider pour ce faire j'aurai aussi plusieurs camos infiltrés j'aurai notamment le guilang et le daofei comme pour le précédent rapport de bataille j'aurai bien sûr mes habituels gardiens de but gardiens de zone que sont les hanshi mes troupes de base qui cette fois ci seront paramédiques peut-être qu'ils pourront relever mes troupes au fur et à mesure de la partie je vais également jouer l'infanterie lourde du jack et pour compléter tout ça j'aurai un autre camoufler le sniper undun et deux drones un drone réaction totale qui vient bien m'aider pour protéger ma zone de déploiement et un autre petit drone le yao kong qui servira surtout à me donner un ordre et un peu va faire un peu de défense salut à toi seigneur de guerre c'est tour hop et aujourd'hui je vais jouer la panne océanie faction que j'avais déjà joué sur le précédent rapport de bataille face à marduk aujourd'hui on a le plaisir d'avoir les magnifiques figurines de légion distribution et notamment les nouveautés à savoir les tags et les drones qui sont les dernières sorties sur infinity code one pour mon armée d'aujourd'hui en 25 points je vais jouer mon énorme tag qui sera aussi mon lieutenant qui est le tag cutter absolument puissant et surtout qui bénéficie de l'habilité camouflage ce qui va me permettre de me rendre invisible aux yeux de mon adversaire je vais avoir deux fusillés qui sont des troupes de base je vais jouer les deux drones un fugazi qui est plus là pour donner et bien un token d'activation mais aussi un drone plus efficace puisque celui ci sera porté sur la défense je vais avoir deux hackers dans un premier temps mon orc qui lui va bénéficier de cette aptitude de hacking tout comme la chevalier de la justice là ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir interagir avec cette particularité du jeu qui est d'hacker et de bloquer potentiellement les actions de notre adversaire et enfin je vais avoir l'infirmier de salazar qui lui va permettre et bien de redonner vie aux combattants amochés sur le champ de bataille et enfin le no ken petit troupe infiltré mimétisme moins 6 on espère qui l'avancera subreptivement sur le champ de bataille au nez et à la barbe de marduk le scénario que nous allons jouer aujourd'hui et le scénario domination du livre de base nous allons scorer des points la fin de chacun des rondes de bataille en fonction du nombre de cadrans que nous dominons pour dominer un cadran il faut être celui qui a le plus de points d'armée dans le dit cadran et à la fin de chaque round donc si on domine plus de cadran ça fera deux points si on est égalité ça fera un point chacun et à la fin de la bataille nous gagnerons également un point pour chaque console qui sera contrôlée par le joueur chaque console rapporte un point pour capturer une console il faut envoyer un spécialiste au contact et faire un jet de volonté des hackers auront plus trois à ce jeu il y a quatre consoles disposés au centre de chacun des quatre cadrans bien on se retrouve sur la table de jeu après les déploiements et bien c'est la panacea c'est la panocéanie qui a gagné le gd pour savoir qui allait choisir sa zone de déploiement et qui allait commencer j'ai donc décidé que ça serait marduk qui allait jouer en premier il a donc décidé le côté de la table de jeu qui est là-bas et j'ai donc déployé mon armée en premier j'ai déployé dans un premier temps mon drone ici donc le cutter que vous voyez juste derrière n'a pas été déployé en même moment il a été déployé après je vous présente le reste de mon déploiement avant de revenir sur le cutter mon orc ainsi qu'un fusillé pour amener la zone de hacking à proximité de ce quart de table là après j'ai mon aucun qui s'est infiltré un petit peu plus proche au centre de la table pas loin de cette console et un petit fusillé que vous retrouvez aussi ici derrière bouddha et enfin allongé derrière leur barricade la chevalier de l'ordre de la justice et son infirmière personnalisée qui est pas loin du tout il y a aussi et bien le drone un peu inutile qui est là juste pour donner un token d'activation et peut-être occuper des cartes des cartes de table qui restait en retrait et enfin juste après que marduk ait fini son déploiement j'ai mis ma dernière figurine qui ni plus ni moins que mon lieutenant qui est mon cutter mon énorme tag qui en plus est opérationnel avec son jeton camo et donc il est invisible actuellement voilà pour ce qui est de mon déploiement et maintenant on va aller voir du côté de marduk et je me suis déployé alors d'abord mon petit drone à 0,5 points un peu inutile qui est ici pour pour me donner un ordre éventuellement sauter sur un quart de table s'il y a besoin plus tard dans la partie j'ai mon drone réaction totale qui est ici qui est normalement une bonne ligne de vue je pense sur le centre à droite à gauche un peu qui va pouvoir un peu te casser les pieds quand tu vas vouloir avancer ensuite j'ai ici l'une de mes zanshi donc une de mes troupières de base qui est infirmière et qui pourrait éventuellement relever le jujak qui surveille cet angle avec son lance flamme lourde j'ai ici en camoufler tu n'as aucune idée de ce que c'est mais c'est possiblement un sniper on ne sait pas avec un infirmier zanshi à côté et plus avancé sur le champ de bataille j'ai déployé donc un jeton camo allongé sur le toit de ce bâtiment et un autre jeton camo infiltré ici à proximité d'une console et maintenant que tourop a fini de déployer son armée moi je vais déployer mon blue wolf ici prêt à bondir et à partir à l'assaut à droite à à gauche selon les opportunités qui se présentent du coup on est parti pour mon premier tour alors vu le scénario et le fait que je commence en premier normalement la stratégie du premier joueur quand on joue ce scénario c'est plutôt d'agresser l'adversaire pour l'empêcher de reprendre les zones après ça c'est une première possibilité là tourop qui s'est bien déployé de manière défensive et en plus il a des hackers qui empêchent mon tag de foncer au contact ce qui pourrait être une solution donc ce que j'ai plutôt faire c'est que je vais commencer un peu à prendre différentes consoles commencer à m'avancer un peu sur le terrain et temporiser un peu dans un premier temps la plupart de ces troupes qui peuvent vraiment m'agresser ces infanteries lourdes et un tag et donc tout ça c'est à câble donc et puis en plus ça se débrouille pas forcément très bien à courte portée donc on va essayer un peu de bloquer de le bloquer on va essayer de temporiser alors en ce qui me concerne pour cette partie eh bien faut savoir aussi que j'affronte un joueur qui maîtrise un petit peu toutes les subtilités de ce jeu et que je reste l'apprenti le jeune padawan donc j'ai souvent tendance à laisser l'ascendant sur ce genre d'affrontement à mon adversaire même s'il va prendre il va amener le jeu dans la direction qui veut prendre au moins ça m'évite de m'embarquer sur un gameplay qui va mettre directement porte à faux parce que je suis pas allé dans la bonne direction je me suis jeté trop vite chez les objectifs j'ai voulu à tenter des actions agressives qui n'ont aucune chance de réussite donc ce que je vais faire et là où est ma vraie question sur ce scénario là c'est est ce qu'il est intéressant d'aller rapidement chercher les consoles en début de partie et après quitter les zones pour aller vers l'offensive ou est-ce que c'est plus intéressant d'aller capturer ces consoles là plus mid game fan game et puis de rester un petit peu en rétention c'est pour ça que comme j'ai pas de réponse à cette question je vais laisser la main à marduk pour orienter tout ça et puis bah j'interagirai en conséquence on verra où tout ça nous mène ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'y a pas de points pour le kill d'unité ça ça ne joue vraiment pas du tout sur le kill donc c'est vraiment que du contrôle de zone et de l'action de jeu et en ça cette partie va être très intéressante donc première action de mon tour je vais prendre un ordre et l'attribuer à ce jeton camo qui va immédiatement se déplacer de deux pouces et demi il lui restera un petit pouce pour aller par là au passage j'ai touché cette console on a vérifié tout à l'heure que tu n'avais pas d'aura que tu ne voyais pas quand je venais ici je vais immédiatement annoncer ma deuxième compétence courte qui va être de capturer cette console c'est une action d'attaque donc ça me révèle et pour capturer les consoles c'est un jet sous ma volonté mon guilang ici présent il a une volonté de 14 et en plus c'est un hacker donc il a plus 3 sur ce scénario pour capturer la console donc faut que je fasse 14 plus 3 17 17 ou moins sur un jet c'est parti 8 c'est réussi cette console appartient à l'empire état nouvel ordre sur ce guilang tant qu'à faire tant qu'on y est on va se déplacer de quatre pas pour aller se foutre ici au passage sur le chemin je vais déposer un jeton camo on va le déposer ici pour information ce jeton camo c'est très certainement une mine puisqu'il a des mines antipersonnelles qu'il peut déposer où il veut sur le champ de bataille du coup j'ai dépensé déjà deux ordres sur ce bonhomme j'ai dépensé un troisième pour immédiatement qu'il repasse en état camouflé donc je remplace la figurine par un jeton camouflé maintenant amuse toi à venir me le chercher bien planqué comme il est ici nouvel ordre que je dépense sur ce monsieur qui est ici allongé donc allongé ça fait que ma silhouette depuis laquelle tu peux me voir c'est uniquement la taille de mon socle donc en fait la taille du jeton qui a une épaisseur quasi nulle et ce que je vais faire c'est que je vais ramper donc quand je rampe je me déplace de la moitié de mon mouvement je vais d'abord me déplacer de trois par là hop là en venant ici du coup tu as une aura de zone de contrôle sur ce monsieur si tu veux tu peux lui dire de faire une esquive c'est pourquoi tout ce que tu peux faire je peux pas essayer de détecter ben non il faut me voir pour ça ok mais ce qui veut oui je vais la faire d'accord tu fais une esquive et moi sur ma deuxième compétence cours de mouvement je vais tout simplement m'avancer par ici voilà donc avec mon no ken j'ai un physique de 10 j'ai moins 3 puisque je ne vois pas la figurine qui me déclenche mon aura du coup ça me fait un physique à 7 j'ai mon dé 20 il faut que je fasse 7 ou moins et c'est un 7 ça passe je vais pouvoir me déplacer de 5 cm ce qui m'amène un coin du mur nouvel ordre je vais le dépenser sur ce monsieur et il va avancer donc il avance de 15 enfin de 6 pouces 15 cm sur son premier mouvement ça va m'amener à peu près ici pop et ensuite tu n'as pas d'aura donc je vais pouvoir immédiatement de nouveau avancer de deux pas ça va m'amener ici voilà nouvel ordre sur ce monsieur alors il n'est pas spécialisé donc tu peux pas capturer la console au départ je vais directement faire 20 cm parce que de toute façon tu n'auras pas d'aura sur cette action je pense ah si peut-être sur la deuxième compétence sur ma deuxième sur mon deuxième mouvement j'arrive dans tes 20 cm donc tu peux faire une esquive si tu veux bon on n'oublie pas que ce gars là a un lance-flammes donc il peut envoyer quand même des gros pruneaux je vais refaire un test de physique pour voir si j'arrive à ré-esquiver sur du 7 ou moins sans détruire les décors ça passe pas je n'arrive donc pas à esquiver j'ai cassé un petit mur donc je dépense un nouvel ordre sur ce monsieur qui va immédiatement se déplacer de 15 cm il va être en mode coucou c'est moi que fais tu avec ton nocken je vais retenter une esquive sauf que cette fois ci j'aurai pas le moins trois puisque tu es dans ma ligne de vue exactement je vais essayer cette fois ci sur mon jet de dé de ne pas casser les décors alors moi maintenant je choisis comme tu m'as déclaré que tu fais une esquive si je te mets un coup de lance-flammes et que tu réussis ton esquive ben tu prends rien oui si je te tire dessus c'est en opposition j'ai un magnifique tir de 13 avec lui tu vas m'infliger un moins 6 avec ton mimétisme ça fait que je vais passer à 7 la portée et le couvert s'annule je vais faire ça je vais te faire trois tirs de fusil combi à 7 de toute façon tu vas pas pouvoir les faire si je vais t'esquiver donc tu fais je fais 10 tu fais 10 oui je fais 10 c'est un critique même bon bah toute façon il faudrait que je fasse un 7 mais même au pire ça fait rien voilà donc je le 6 est une réussite mettons 10 c'est une réussite qui est plus importante donc tu réussis ton esquive donc en sachant que c'est un critique puisque ma capacité de physique est de 10 et je fais pile poil la capacité on est d'accord exactement mon esquive ayant réussi je peux rebouger de 5 cm et j'ai fait un petit bond en arrière pour obliger les yu jing à s'avancer encore pour venir me shooter nouvel ordre toujours sur le même monsieur on s'arrête pas en si bon chemin lui il va s'avancer il va aller se foutre ici alors je sais pas si je serai à moins de 20 cm de ton hacker c'est possible comme je suis à câble peut-être que tu pourras tenter de me hacker tant pis je prends le risque et j'attends de voir donc l'aura de ce monsieur et l'aura éventuellement de la accuse qui est là bas donc ce que je vais faire je vais déclarer je vais pas bouger bouddha ce que je vais faire c'est que tout en caressant la tête de bouddha pour m'attirer les bonnes grâces des dieux d'infinity je vais avec mon hacker te hacker donc je vais vérifier si je suis à portée de 20 cm et il se trouve que oui on est on est vraiment bien alors tu as deux possibilités soit tu jettes un programme pour m'immobiliser ce qui est le plus intéressant soit tu pourrais tenter de me cibler ce qui me donnera ce qui te donnera toujours un plus trois pour me toucher mais c'est plus intéressant de m'immobiliser quand même je vais essayer de t'immobiliser parce que je vais suivre tes bons conseils et du côté de notre knock-on lui va retenter une esquive ce qui va te permettre de déclarer ce que toi tu fais moi en deuxième compétence donc soit je pourrais lui tirer dessus au lance-flamme et si c'est lui il fait une esquive simple donc c'est une esquive à 10 il a une chance sur deux quand même d'esquiver mon coup de lance-flamme soit plus intéressant je vais lui tirer dessus avec mon fusil combi j'ai 13 en tir je le vois à découvert j'ai plus 3 grâce à la portée donc je suis à 16 j'ai moins 6 parce qu'il m'impose d'un mimétisme moins 6 j'ai 3 tirs à 10 face à lui une esquive à 10 donc j'ai quand même de bonnes chances de l'emporter avec moi est-ce que d'abord je dois régler cette histoire de hacking en fait on la règle on règle tout ce qu'on veut ce qu'on veut dans le en fait on règle les choses dans l'ordre que l'on veut tout se passe en même temps donc indépendamment que tu me hack ou non de toute façon j'aurais eu le temps de te tirer dessus ok alors on va déjà commencer par résoudre l'action de la chevalier je vais donc décidé dans code one on nous propose deux actions de hacking comme l'a dit marduk soit de cibler de donner un bonus à toute l'armée lorsqu'on lui tire dessus on le target en fait on met un joli petit viseur sur son front et du coup toute l'armée le lui tambourine un peu mieux dessus ou alors eh bien l'action que j'ai décidé de faire donc c'est de l'immobiliser et l'obliger à essayer de passer outre cette action de hacking pour pouvoir après se remobiliser par la suite donc je vais tenter de l'immobiliser ça passe sur la volonté ma chevalier à une volonté de 13 je jette un dé évidemment il me faut un 13 ou moins 4 c'est réussi c'était réussi sur un 4 donc moi j'ai deux jets non pas d'armure mais de bts qui en gros l'armure contre les attaques de hacking les attaques virales et un certain nombre d'autres types d'attaques j'ai un bts de 3 les dégâts de ton programme c'est 13 donc il faut que je fasse 11 ou plus sur chacun de ces deux dés si un seul des deux rate je serai immobilisé donc le 20 c'est réussi le 7 c'est raté je suis en état immobilisé b évidemment comme l'a dit mardoc précédemment tout se résout en même temps donc il sera bloqué par la suite il va quand même m'envoyer la dose sur mon okène qui va comme il l'a fait jusqu'à présent esquiver les assaillants j'ai toujours 10 de physique 10 de physique il me faut un 10 ou moins 4 c'est pas mal c'est pas mal moi j'ai trois tirs à 10 ou moins 10 c'est un critique heureusement parce que le 3 c'est une réussite mais c'est moins bien que ton 4 donc le 3 tu me l'annules et le 17 c'est raté ok tu as deux jets d'armure parce que c'est un critique c'est dur donc tu as deux jets d'armure à faire pour encaisser les dégâts il faut que sur un des 20 plus ta valeur d'armure tu fasses plus que la valeur de dégâts de mon arme les dégâts de mon arme c'est 13 donc tu jettes un des 20 plus mon armure qui est de 2 il faut que ça fasse plus de 13 et je le fais deux fois puisque tu as fait un critique exactement allez mon petit nocken 13 c'est réussi 1 c'est raté donc tu prends une blessure et tu tombes inconscient donc la suite de mon tour c'est que je vais immédiatement pardon dépenser l'ordre de lieutenant sur ce monsieur donc tu ne sais pas qui c'est mais tu sais que c'est mon lieutenant et je vais m'en servir pour... du coup on sait qui c'est ? bah du coup normalement c'est d'un Ofei quoi probablement qu'à cœur enfin de toute façon il ne restait plus qu'un camo que tu n'avais pas vu quasiment c'était lui il va se déplacer une première fois et une deuxième fois je ne mesure pas parce que de toute façon tu n'as personne dans la zone et tu n'as pas d'aura et j'ai largement le mouvement pour arriver jusqu'ici et m'allonger ici subrepticement comme tu dis ouais ouais et dernier ordre je vais le dépenser sur ce petit drone réaction totale qui a un mouvement de 15-10 et qui a largement le mouvement pour venir tout simplement ben je pense se mettre ici voilà histoire de couvrir un peu ce couloir couvrir un peu par là-bas et on est bien rappelle nous juste l'interaction avec les décors donc tu peux passer par dessus sans souci tout à fait en fait tant que mon bonhomme a une taille en hauteur égale ou supérieure à la taille du décor je passe dessus sans que ça ne me coûte aucun pénalité de mouvement super du coup c'est la fin de mon tour 1 je suis pas mécontent globalement j'ai réussi à amener qui je voulais là où je voulais mais il n'y avait pas tellement de difficultés à le faire petite déception quand même que mon du jack se retrouve immobilisé j'espère qu'il va réussir à sortir de son état immobilisé avant de se faire découper par le chevalier bien c'est parti pour mon tour 1 et ça va se passer par ici globalement ce que je vais faire c'est que déjà je vais utiliser un premier token que je vais mettre sur mon drone et je vais le faire bouger pour venir occuper mon quart de table je vais être vigilant à pas trop me rapprocher parce que je veux pas rentrer dans la zone potentielle de hacking de son hacker et aussi il y a une ligne de vue qui me fait un peu peur c'est ce couloir de tir qui peut potentiellement m'amener jusqu'à son exo armure jusqu'à son tag qui est caché en fait derrière ce mur donc je vais éviter de trop m'exposer l'idée étant juste là de positionner une zone de répulsion sur la grosse aura de ce drone là puisque c'est ça son utilité et surtout capturer mon quart de table voilà pour ça et je vais juste venir me mettre ici et je vais même à la limite gagner le couvert si je mets une patte dans le couvert ça fonctionne ou pas ? alors non en fait ça n'est pas rapport à là où je te tire en fait il faudra que le mur te cache au moins en partie ok donc je vais venir me mettre ici l'idée c'est de capturer mon quart de table et de surtout de faire attention à mes zones de tir ça c'est la première deuxième action maintenant je vais utiliser l'action de mon lieutenant et je vais faire mouvement donc il a un mouvement un premier mouvement de 15 qui m'amène en gros ici et deuxième action mouvement j'ai pas d'aura donc tu peux dire immédiatement faire ta deuxième action donc la deuxième action c'est un mouvement de 10 alors je te déconseille de monter tout de suite sur ce bâtiment parce que dès que tu vas monter ça va donner une aura à mon jujak qui est immobilisé là bas et ça me permettrait sur ta deuxième compétence courte de me désimmobiliser ce que tu as plutôt intérêt à faire si tu restes ici et sur un nouvel ordre tu montes moi j'aurai mon aura mais toi tu vas immédiatement me tirer dessus ça évitera que tu te retrouves face à un jujak qui est désimmobilisé donc on va écouter les conseils des pros je vais donc utiliser un deuxième token pour faire première action du coup monter à savoir que la figurine est plus haute que le décor du coup j'ai pas de pénalité pour monter là maintenant je me rends visible et alors tu rends visible mais en même temps tu es pour l'instant tu es pour l'instant toujours sous forme de jetons pions camouflés en fait donc avec mon jujak qui est là bas et qui vient de gagner une aura je pourrais soit dire que j'attends de voir ce que tu fais sur deuxième compétence courte je pourrais détecter même en état immobilisé mais je sais que tu vas me tirer là dessus ça vous a aucun intérêt je vais plutôt immédiatement déclarer un reset pour tenter de sortir de mon état immobilisé et en espérant survivre à ta rafale de tir ok donc c'est parti pour la phase de tir j'ai une magnifique arme qui s'appelle le multi heavy machine gun j'ai donc quatre gros pruneaux que je vais envoyer sur le jujak qui est donc caché il faut savoir que vu qu'il est partiellement caché mais moins 3 mais il est à 64 cm de moi et oui on est très précis du coup j'ai plus 3 grâce à la portée de mon arme plus 3 moins 3 tout ça s'annule j'ai une capacité de tir de 15 et j'ai donc 4 pruneaux c'est parti 4 pruneaux à 15 alors j'en prends oula j'en prends beaucoup donc je vais déjà il ya un gros critique donc ça va me faire deux jets d'armure et après il y en a trois autres qui passent donc ça fait 5 jets d'armure mon armure c'est 3 divisé par 2 parce que c'est des munitions ap je passe à une armure de 1,5 arrondie à 2 donc 2 d'armure plus 3 avec le couvert ça fait 5 et tes dégâts ça doit être 16 je crois enfin 15 plus 1 parce que tu es intact donc ça fait 16 donc j'ai tout ça de sauvegarde à 16 ou plus bon sans s'amuser il fallait calcul 7 c'est raté 1 c'est raté et 9 c'est raté également donc voilà ça va m'envoyer perdre un point de vie perdre deux points de vie mourir mourir du coup pas besoin de s'embêter à enlever le jet de reset enfin de pas besoin de s'embêter à faire le jet de reset is dead et en revanche de mon côté j'ai ouvert le feu je ne suis donc plus camouflé plus camouflé ok maintenant on va venir par là je vais commencer par ma chevalier elle va se relever elle va se relever paf et elle va activer un premier mouvement et elle va venir rejoindre le coin du mur ok donc là j'ai bougé je suis quand même j'ai été quand même judicieusement je suis resté à distance de potentiellement un hacker ici en cam en revanche tu passes en ligne de vue de ce jeton camo ici qui va immédiatement se révéler c'est ma hundun sniper pop qui va se révéler et mettre une grosse bastos sur ta chevalier à au moment où elle passe en ligne de vue donc elle elle a un tir de 13 je vais avoir le bonus de portée t'as pas le couvert donc je vais avoir 13 plus 3 je vais être à un tir à 16 alors j'ai pas le couvert puisque il le tire il tire en ordre en réaction au moment où je traverse donc c'est vraiment au moment où je passe ici au milieu qui décide de me tirer dessus donc je suis complètement à découvert c'est pour ça qu'il n'y ait pas de bonus par rapport à ça et j'ai donc un physique de 14 14 donc c'est parti de mon côté moi je fais 14 et toi tu fais un 14 aussi alors moi c'est pas une critique et toi ça en est un donc tu réussis ton esquive et tu peux te redéplacer de 5 cm et même plus parce que je crois que tu dois avoir plus 5 ou plus de ennemis sur ton esquive j'ai donc fait un magnifique j'ai député la chance et de mon côté sur ce début de partie c'est incroyable ok maintenant je vais prendre mon petit token ici d'activation je vais le lancer sur mon fusillé qui va faire mouvement donc de 10 cm j'ai pas d'aura tu peux continuer il va venir se mettre ici et deuxième action simple il va refaire 10 de mouvement et il va venir se mettre ici et donc sur ta deuxième compétence courte tu rentres probablement dans les 20 cm de mon jeton qui est ici mais je ne vais rien déclarer je suis très bien en état camoufler pour vivre revivre ou caché ok je continue ici mouvement donc je vais l'amener à l'angle à 10 à l'angle et en contact avec son copain moi j'ai toujours pas d'aura mon jeton camo il n'a pas envie de se révéler pour ce petit fusillé ok et donc du coup bah je vais je suis médic tu es médic tu peux tenter de soigner le noyken qui est ici et donc il va devoir faire un jet de physique non modifié il a un physique de 10 une chance sur deux de se relever 4 donc c'est réussi donc il n'est plus inconscient et il se relève la réussite est avec moi sur cette partie c'est incroyable c'est la chatte monsieur ah oui c'est génial ça arrive jamais sur cette chaîne génial tu as trouvé un nouveau jeu j'ai trouvé l'aura de vibration mardek qui m'envoie des bonnes ondes de plaisir et de réussite et là c'est absolument rare on va te réinviter plus souvent mon fusillé qui est un petit peu le héros de ce premier tour eh bien il va reprendre un petit token de mouvement il va effectuer un petit move 10 cm oh mais c'est que ça m'amène immédiatement en contact avec ma console c'est plutôt stylé c'est magnifique pop moi je vais pas révéler mon jeu tout camo là dessus ah bon non non du coup tu peux tenter de prendre ta console vas-y je vais prendre ma console j'ai un volonté de 12 12 ou moins sur un jet de dé eh bien je fais 12 c'est un critique est-ce que je peux prendre deux consoles quand je fais un critique ok donc notre héros du tour 1 notre fusillé on va lui donner un petit nom il s'appellera je sais pas encore je vais lui trouver un blaze et bah il va faire mouvement mouvement mais comme on a bien compris que mardek avait pas pour volonté de je vais juste venir me mettre et je vais orienter aussi ma figurine pour qu'elle soit bien placée quand même donc voilà il me reste un petit token ok et pour mon dernier token je vais le mettre sur mon magnifique tag et il se trouve que via un joli angle de vue sur le toit de ce bâtiment qui est sans doute une supérette eh bien oui parce que au japon d'après les renseignements de mardek il y a des jardins sur les toits donc là c'est le cas donc on dira que c'est une supérette et surtout il y a ici il y a un mec qui est allongé mais avec mon tag je le vois donc je vais décider vu qu'il est camo je vais essayer de le détecter je peux faire dans code one je peux faire une action de détection et après je ferai un tir c'est-à-dire il va détecter ce qui est assez intéressant et là ça va être ça va être tout l'intérêt de est-ce que mardek fait une aura ou non si il décide de faire une aura il va se déceler ce qui veut dire que mon action de détection marche ou non je vais pouvoir tirer par la suite et là en l'occurrence il se sera détecté donc s'il fait une aura il se détecte et donc il va pouvoir soit tirer en réaction mais mon arme est tellement puissante que il va pas réussir à faire quelque chose en opposition ou alors il pourra esquiver mais il a plus de chance de ne rien faire et de me laisser potentiellement rater ma détection que de tenter une action en aura d'esquiver ou de faire ce genre de choses donc mardek tu fais quoi ? ben je ne fais rien du tout et je serre les fesses donc la détection ça se fait sous la volonté avec ton tag tu as une volonté de douce puisque les panocéaniens ils sont pas très concentrés ils sont pas trop là tu vois le mec ils ont trop joué à la console pendant leur enfance c'est un mec qui joue à la console en fait c'est le pilote à distance donc tu as une détection de crevette de douze avec la distance tu es effectivement à moins de 80 cm et à plus de 20 cm de moi donc tu es à zéro de bonus malus de portée je ne suis pas à couvert tu vas faire donc une détection à douze moins trois de ma compétence de camouflage une détection à neuf je t'en prie c'est le dé c'est le dé non 16 16 ça ne passe pas du coup je suis bien caché et bien heureux d'être content de vivre caché parce que j'aurais pas aimé du coup je perd mes tirs automatiquement donc oui donc automatiquement tes tirs sont ratés puisque tu n'as pas réussi à me voir tu as cru voir quelque chose mais en fait non c'est plutôt content on va dire que marduk il est passé à ça quand même de se faire un peu correction là de la correction parce que je pense que quand il s'était déplacé sur le toit du supermarché il n'avait pas capté que le le tag pouvait aller occuper le toit et potentiellement voir une très belle ligne de vue sur la bonne partie du champ de bataille et du coup sur cette action de fin qui était de tenter une détection pour lui envoyer une grosse rafale parce qu'on a vu quand le tag a tiré sur le le du jack on a vu que il a pris il a pris la dose là on pense que ça aurait plus ou moins été la même chose pour la petite hygrine qui se cache sous ce jeton cam heureusement pour lui il n'a pas été détecté donc le gars est sous ce jeton cam il sert un chouïa les fesses mais bon on lui en veut pas ok ce qui nous amène à la fin de ce tour 1 puisqu'on a tous les deux fini nos tours respectifs alors globalement on va maintenant se porter sur le scoring on avait deux façons de scorer sur ce scénario vous avez les consoles qui sont au milieu des cartes de table mais ça ça sera uniquement valable pour le scoring en fin de partie donc en l'occurrence ici ça ne nous intéresse pas et après on a le contrôle des cartes de table alors là ce qui est assez cool c'est qu'en fait on ne peut pas mesurer réellement où se situe notre figurine donc il va falloir quand même avoir l'oeil et notre question était on se demandait si son jeton camo était dans ma zone ou dans la sienne et bien la messe est dite il est dans la mienne il est plus dans la mienne que dans la sienne ce qui veut dire tout simplement que la valeur en point de cette figurine là c'est plus que la valeur en point de mon drone et plus que la valeur en point de mon drone puisqu'il n'y a que mon drone dans cette zone là moi il vaut 3 points et toi le tien il vaut 2 points si je ne dis pas de bêtises voilà donc du coup il contrôle ce quart de table là en revanche du coup ça veut dire qu'on a personne dans ce quart de table là si je ne dis pas de bêtises non on a personne ensuite dans le quart de table ici il n'y a personne non plus il n'y a personne non plus puisque lui est encore en zone de déploiement de Marduk et là bas c'est là où il y a conflit parce qu'on va avoir une figurine qui est le jeton camo juste ici qui potentiellement peut prendre la zone sauf que moi je vais avoir et j'avais déplacé mon orc non ton chevalier mon chevalier pardon il avait justement fait le move il avait pris le risque de se faire sniper en passant et puis j'ai mes deux figurines surtout que mon fusillé avait relevé mon token du coup c'est moi qui contrôle ce quart de table c'est vrai que tu es à 7 points et demi et je t'annonce que cette figurine là ne fait pas 7 points et demi ou plus ok et du coup ce qui veut dire qu'on contrôle un quart de table chacun fin de tour 1 un point partout du coup on est parti pour ce tour 2 bon j'ai effectivement un peu transpiré sur le tour 1 de tour hop j'avais un peu peur pour mon jeton camo pour l'instant c'est good ça tient en plus belle surprise de savoir que mon guilang était dans son quart de table ça me permet de marquer un petit point premier tour on a temporisé deuxième tour on va voir comment on peut faire mais j'ai bien envie de lâcher les chevaux bon allez on va lâcher les chevaux comme on a dit donc on va dépenser un jeton ordre sur ce monsieur qui va immédiatement donc se déplacer donc il se déplace de 6 donc il va faire 2 et 4 il va arriver là on casse un peu le décor aussi on casse un peu le décor aussi au passage c'est legit moi c'est les miens donc j'ai le droit voilà l'idée c'est de s'arrêter avant que le cutter me voit en fait à l'angle du mur donc je ne sais pas exactement où est cette limite en tous les cas je m'arrête à cette limite et sans désemparer je vais immédiatement dépenser un nouvel ordre sur ce monsieur et là par contre je vais aller me foutre mais au maximum le plus avancé possible tout en ayant un petit couvert si possible on va dire que c'est par là quoi essayant de pas tomber de pas casser le robot et pour aller voir donc le cutter qui est là-bas donc là tu es en train de me dire qu'on va se rafaler dessus comme des gros porcs exactement bien là ça cherche le conflit ah là 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 on cherche le oui donc là vous l'avez compris on va commencer à se taper dessus avec les tags du coup il apparaît dans ma ligne de vue j'active mon aura et bien sûr je lui envoie des gros pruneaux en opposition ben moi je ne suis pas venu là pour miauler donc on va balancer des pruneaux avec ma speedfire moi je vais avoir 5 tirs puisque j'ai plus 1 à la rafale avec ce tag à 14 plus 3 de portée et moins 3 de couvert mais moins 6 de ton mimétisme au global ça fait moins 6 donc je suis à 8 5 tirs à 8 et toi tu as 1 tirs à 15 plus 3 de portée moins 3 de couvert 1 tirs à 15 va falloir que tu déchattes va falloir que tu déchattes très clairement ok attention de mon côté il me faut un gros critique ah 10 il me faut bah il me faut un critique moi du coup si je vois un 8 monsieur c'est exactement ça qu'il me fallait 25% de chance sur 5D c'est passé donc tu m'annules tout le reste puisque c'est soit des ratés soit tu bats mon 9 parce que tu as fait un 10 mais mon 8 c'est un critique donc qui bat ton 10 et tu as 2 g d'armure là dessus donc tu as 8 d'armure les dégâts de mon arme c'est 15 je divise ton armure par 2 ton armure passe à 4 et le couvert fait que les dégâts de mon arme c'est moins 3 donc c'est ton armure de 4 les dégâts de 12 puisque 15 moins 3 vas-y chaque dé doit le dé 20 plus 4 tu dois faire plus que 12 le 1 c'est raté le 17 c'est réussi tu vas perdre 1 point de vie et j'en ai ? ben un 3 je suis content et qu'il en reste 2 bon je trouve que les stats sont quand même un peu tendus donc on va tenter d'apporter un petit backup un petit soutien parce que sinon ça ne va pas le faire j'ai mon guilang ici qui va s'activer je le dis puisque tu sais ce que c'est qui va bouger de 2 par là toc et qui va rebouger de 2 par là voilà qu'est-ce que tu fais comora avec ton cutter ? tu peux soit dire que tu me détectes dans ce cas là je pourrais te tirer dessus un peu gratos soit tu me dis que tu attends de voir ce que je fais sur ma deuxième compétence courte voilà soit tu fais rien du tout bah j'ai tout intérêt à attendre de voir ce que tu fais sur ta compétence courte de toute façon tout ce que tu vas faire va te dévoiler forcément alors non pas forcément sauf si je me redéplace le truc c'est que si tu déclare que tu attends de voir ce que je fais sur ma deuxième compétence courte avec ma deuxième compétence courte on ne fait rien qui me révèle et bien dans ce cas là dans ce cas là c'est une action perdue c'est une aura perdue donc après réflexion et ordre donné par l'oreillette des pilotes de drone on attend de voir ce qu'il se passe avec le cutter et avec le drone avec les deux deuxième compétence courte je vais forcément tu vas juste bouger je vais juste me ravancer ici nouvel ordre sur lui il va donc première compétence courte il va s'allonger et ramper de un pas par là enfin de deux pas par là plutôt voilà il est bien qu'est ce que tu fais donc avec ton drone qui me voyait au départ et avec le cutter ok les ordres ont changé à l'oreillette le drone va essayer de détecter ce qui se passe derrière tous ses jetons quant au tag lui il va attendre encore un petit peu de voir ce qui se passe et bien ce qui se passe c'est que mon guilang se révèle parce que lui il a des corps honnêtes monsieur et il va immédiatement tenter de hacker ton cutter il va tenter de te l'immobiliser ok et donc toi tu peux maintenant me déclarer ce que tu veux faire t'envoyer un gros preneau dans les lancives soit un tir soit un reset pour tenter de te poser à mon hacking c'est à toi de voir je vais t'envoyer un gros preneau d'accord donc comme tu m'a annoncé que tu me tirais dessus tu as un tir de 15 on a vérifié j'étais toujours à moins de 20 cm tu as moins 3 de portée j'ai pas de couvert ici même en étant allongé on a regardé tu as moins 3 parce que je suis mimétisme et tu as encore moins 3 parce que je sors de mon camo et donc je te fais une attaque surprise donc tu as moins 9 en tout tu as un tir de 15 moins 9 ça fait 6 tu as un tir à 6 et moi j'ai 2 jets de hacking volonté 14 on va voir tes jets en premier allez on va voir mes jets en premier alors 14 c'est un critique donc tu feras 3 jets de BTS ok et ben toi ton jet de tir faut que tu fasses un 6 pour l'annuler 16 c'est raté donc tu fais 3 jets de BTS tu as un BTS de 6 les dégâts c'est 13 faut que tu fasses ben le dé plus 6 supérieur à 13 c'est parti c'est réussi c'est réussi ouais c'est réussi donc pour rappel il fallait que je fasse 8 ou plus sur chaque jet ça c'est un 9, ça c'est un 11, ça c'est un 15 le hacking a donc échoué et j'ose croire qu'on va remettre la même sauf que là en plus je vais avoir un petit drone qui envoie des gros pruneaux ah pardon c'est vrai donc pas du tout j'aurais pas du tout mon drone mais c'est pas grave on va recommencer et là c'est intense ça va piquer du coup on va redépenser un ordre sur ce petit monsieur il va faire une petite compétence courte de mouvement il reste sur place comme ça c'est quoi ton aura ? c'est un tir ? c'est un reset ? c'est autre chose ? parce qu'en fait en fonction de ce que tu me dis je pourrais adapter le tir sur 6 c'est quand même pas terrible le reset est plus stable mais le reset se fait en opposition du coup avec le hacking voilà et si tu fais un reset moi je pourrais te dire bah je te tire dessus c'est gratos je vais continuer à te tambouriner dessus ok je te tire dessus bah dans ce cas là moi je vais faire un hacking je pense que c'est ma meilleure option allez un jet à 9 cette fois 4 c'est pas mal moi deux jets à 14 13 heureusement donc tu as deux jets de BTS à faire comme tout à l'heure deux jets de BTS il me faut du 8 ou plus oh la la c'est incroyable 13 et 10 c'est réussi mon tag tient face à ces hackers malhonnêtes qui piratent des DVD sur internet il n'y a plus de DVD depuis de nombreuses années mais c'est pas grave ce sont quand même des hackers malhonnêtes je sens que cette histoire va mal finir mais on va quand même recommencer je pense qu'il y a un hacker à un moment qui va prendre une balle perdue ça va mal se passer je fais la même chose je te donne moi je fais la même chose aussi allez c'est parti 4 et 1 magnifique donc le hacking rate c'est ça ? non réussi pour l'instant c'est deux jets réussi par contre on va voir si toi tu me touche c'est un jet à 9 on s'en débarrasse une bonne fois pour tous de ce hacker 12 c'est raté heureusement donc là c'est 4 jets de hacking allez encore sur du 8 ou plus ah 5 le 5 au moins c'est raté bon il y en avait deux ratés bon je suis hacké donc tu es immobilisé B et tu vois du porno chinois s'afficher sur ton écran erreur 404 j'aimais mieux l'idée du porno chinois ouais c'est vrai c'est moins tout public du coup nouvel ordre sur mon tag qui maintenant voit que son copain a fait le taf et a immobilisé le tag adverse et il va s'avancer de 6 donc j'avance de 15 j'arrive jusque là à peu près plus ou moins et toi donc tu as une aura tu vas pouvoir tenter un reset à moins 3 et moi je te défoirai la gueule j'ai 5 tirs à 8 puisque tu es encore bimétisme moins 6 donc vas-y c'est pas en opposition avec toi c'est 5 tirs à 8 juste sec et là il n'y en a que deux qui passent donc tu as que deux jets d'armure à faire armure divisé par deux vas-y vas-y j'ai de TD armure divisé par deux tu veux TD bleu s'il vous plaît tu veux TD bleu ? ouais c'est plus joli armure divisé par deux donc j'ai une armure à 4 j'ai le couvert et moi je fais des dégâts de 12 vas-y 3 c'est raté 19 c'est réussi tu repères un point de vie et maintenant et je tente mon reset à moins 3 donc c'est un reset à 9 ou moins allez on se reset et non toujours du porno erreur 405 donc on va je pense que je n'aurai pas tellement d'autres occasions de finir son tag donc on va redépenser un ordre sur lui et là je vais avancer de 4 par là il me reste deux points je vais ensuite me mettre là je me mets ici pourquoi ? pour voir par dessus ce pilier ce cutter là et donc le rebalancer 5 tirs à 8 ou moins est-ce que ça va le faire ? est-ce que ça va le faire ? est-ce que j'ai pris un déant trop ? oui alors ça te fait 2 touches seulement à nouveau donc tu as 2 jets d'armure comme tout à l'heure faut pas que je me crête alors là si tu te rates ouais là si tu te foires c'est peut-être difficile jet d'armure à combien ? donc dégâts 12, armure à 4 faut que tu fasses 7 ou... non euh... faut que tu fasses... faut que tu fasses 9 ou plus 8 c'est raté, t'es inconscient est-ce que t'es cassé ? non t'es juste inconscient et tu gardes ton état immobiliste je peux reset quand même tu peux reset quand même effectivement au cas où allez reset moi ça c'est réussi tu te reset juste avant de voir une bastos te défoncer les optiques tu passes inconscient et comme t'as pas d'ingénieur bon juste il va rester là pour faire joli ça a vraiment occupé tout le tour du côté de Marduk mais du coup mon tag est tombé dans l'inconscience dans le jeu il existe des unités qui sont de type ingénieur qui veulent potentiellement réparer les tags inconscients mais là en l'occurrence on en a pas donc en gros c'est la fin pour ce magnifique tag on va dire qu'il aura bien essoré ou épongé les feux adverses donc je pourrais éventuellement utiliser mon ordre de lieutenant mais je trouve qu'il est très bien là où il est allez tu sais quoi juste pour histoire de dire je l'utilise il va vite fait ramper par là voilà si tu veux faire des esquives avec eux ça peut te faire gagner un peu de centimètres mais c'est tout ce que tu peux faire non je ne fais rien faire voilà c'est la fin de mon tour fin de mon tour 2 alors je ne suis pas mécontent parce que j'ai quand même fait pas mal d'actions qui étaient soumises à craquage je pense notamment à mon petit Guilang hacker qui est venu pour tenter d'immobiliser le tag en face il faut avoir des corones quand même pour aller tenter ce genre d'actions heureusement c'est passé et pareil mon tag à moi a réussi à désooder le tag adverse donc je suis plutôt content mais ça m'a quand même pris tout mon tour et c'est maintenant à moi d'attaquer mon tour 2 alors clairement je suis attrissé d'avoir perdu mon tag maintenant ça a occupé complètement Marduk est-ce qu'il n'y a pas un petit intérêt stratégique là dedans c'est-à-dire de ne pas aller trop chercher le conflit mais plutôt d'essayer d'engranger un maximum de points parce que du coup il n'occupe pas trop le terrain il n'a pas trop été cherché de cargaison donc là on va essayer de subreptivement se positionner il faut absolument que j'enlève le gars qui est dans ma zone parce que potentiellement il contrôle ma zone et après il pourra sur son tour 3 je pense qu'il va essayer de replacer son tag pour venir canarder sur tout ce qui va rentrer dans la zone de la console et potentiellement capturer la console avec son hacker donc là il faut que j'anticipe ça et que j'essaye de le contrer pour en fait ne lui laisser qu'un minimum de possibilités sur son tour 3 à lui c'est parti pour le tour 2 de la panocéane c'est parti ok je vais donc commencer mon tour en activant mon orc qui en plus est un hacker je vais venir me déplacer je vais venir me mettre à couvert et surtout en ligne de vue de ce petit hacker qui nous a tourmenté au tour précédent et je vais lui envoyer une grosse rafale donc toi tu as 3 tirs à 14 plus 3 de portée moins 3 du fait que je suis camo ça devait faire 3 tirs à 14 14 parce que plus 3 moins 3 et moi je vais faire une esquive j'ai un physique de 12 donc c'est 1 dé à 12 c'est parti pour la rafale 3, 13 ouh là faut que je fasse un 12 j'ai pas le choix faut que je fasse un critique bah non ça c'est raté donc je me prends tout ça le rafale et oh la la 20 et 20 mais 1 je suis inconscient ok deuxième action je réactive mon orc ici et cette fois-ci je vais bouger bon tu peux faire directement 20 cm j'ai personne qui le voit donc j'ai 15 et 5 c'est ça ? ouais donc 15 et 5 donc tu peux directement faire 20 cm 20 cm et je vais venir me positionner ici voilà je vais forcément réutiliser un ordre sur lui réutiliser un ordre sur lui et faire euh mouvement ici euh et euh et action donc je vais récupérer cette console donc c'est un jet sous ta volonté qui est minable de 12 mais tu as plus 3 parce que tu as un coeur donc c'est à 15 donc c'est réussi tu récupères cette console-là pour la panocéonie oui ! pour la panocéonie ! allez on continue d'activer notre orc qui va venir gagner le couvert sous ce magnifique bâtiment et donc je vais venir me placer euh... tout caché tout content je vais rester ici en face donc là tu arrives à moins de 20 cm de euh... mon euh... mon tag qui est ici ouais on a regardé et bah moi je vais déclarer un reset et moi je vais essayer de te hacker magnifique comme tout à l'heure c'est un peu la réponse de l'orco à la bergère et c'est un peu... on est sur du gros jeu de mots je vous l'accorde c'est un jeu de gentleman il faut aussi avoir du vocabulaire et de la punchline euh... sans hésiter je vais donc vous hacker t'as 2 dés à volonté 12 moi j'aurai un dés à volonté 13 vas-y je t'en prie petite critique 11 et 7 c'est pas mal c'est même très propre c'est même très propre je dirais euh... 12 ! oh ! c'est encore mieux c'est encore mieux du coup tu m'annules les deux donc je t'annule les deux effectivement il se passe en rien ok ok je vais réfléchir savoir si je retente l'action ou euh... ou pas je vais prendre mon infirmier de Salazar je vais donc le relever et je vais lui faire faire un mouvement euh... je vais lui faire faire un mouvement moi je vais avoir une aura de tir avec mon sniper qui est là-bas oui qui est très embêtant d'ailleurs ce sniper et du coup ben toi c'est une compétention je vais esquiver d'accord très bien donc moi j'aurai un tir à 16 puisque tu vas passer à découvert à nouveau ici et toi tu auras une esquive sous ton physique qui doit être je sais pas de combien ok un tir à 16 pour moi oh alors là ça c'est le... gros critique du final ça c'est le critique donc là il faut combien moi ? bah 11 il faut absolument le critique donc il faut toujours un 11 donc là tu prends 3 jets d'armure dégâts à 15 ce serait un miracle qui survive hein donc 10 et K ouais c'est tout raté il est inconscient et mort et remort c'est fait sniper lourdement ça c'est vraiment pas cool boum ok donc là il me reste encore deux tokens d'activation je vais en utiliser un et je vais le passer sur mon orc qui va retenter un hacking sur... bah je vais retenter un reset hein moi allez c'est parti j'ai 2D du coup on est d'accord ? c'est ça t'as 2D volonté 12 moi j'ai 1D volonté 13 allez mon grand on y va 5 et 2 c'est propre pas mal et moi je fais comment ? ah 7 tu me loques et ouais donc je te bats donc il se passe en rien donc je vais retenter allez on insiste on fait comme toi tout à l'heure on insiste mais toi t'as un windows 95 moi j'ai un tchink tchon maille ok allez cette fois ci on le fait on le fait 10 10 c'est bien 20 ça l'est pas du tout 10 c'est pas mal du tout 14 c'est raté donc je me fais 2G de BTS j'ai un BTS de 6 les dégâts de ton truc c'est 13 alors 17 c'est réussi 2 c'est raté donc je suis immobilisé B yes alors là on a un tour hop heureux et content débarrassé de ce gros tag pas débarrassé enfin débarrassé le truc est il est ok et ça c'est bien ce qui nous amène à la fin du tour 2 globalement ça s'est essentiellement passé ici c'est assez rigolo de voir les différentes actions de hacking qui des deux côtés ont vraiment pris du temps mais ont eu leur effet puisque d'un côté ça a permis belle manoeuvre du côté de Marduk qui m'a hacké et après a pu me tirer dessus complètement gratuitement et moi de mon côté qui ai pu tuer son hacker récupérer ma console venir le hacker donc ça s'est vraiment passé sur ce quart de table là quoi qu'il arrive en fin de ce tour globalement moi je vais avoir le quart de table ici avec mon orc et mon drone Marduk de son côté va avoir le quart de table qui est ici avec le tag et après de ce côté là et bien ça change pas puisque là on va avoir uniquement une figurine qui est sous camo et moi de mon côté j'en ai 3 donc je vais contrôler ce quart de table là et ici toujours personne ce qui veut dire qu'à la fin de ce tour je contrôle plus de quarts que Marduk du coup je mets 2 points et lui n'en met pas ce qui nous mène à 3 à 1 à la fin du tour 2 il va donc falloir se bouger ok donc fin de mon tour j'avoue être mitigé parce que je sens que Marduk il va me faire des coups de vis sur le dernier tour je la sens vraiment pas en tout état de cause j'ai pris l'avantage à la fin de ce tour 2 et puis j'ai capturé une nouvelle console ce qui est assez intéressant c'est que d'un côté il peut pas venir reprendre une de mes consoles donc ça m'assure le contrôle d'une console parce qu'il y a un côté où il est il y a que son il y a que son tag qui en plus est immobilisé donc ça va être pas évident pour lui de revenir pour récupérer cette console là de l'autre j'ai quand même pas mal de monde qui sécurise mon autre console mais il a aussi un hacker qui m'embête énormément sur le toit depuis le début je sais pas trop quoi en faire j'ai perdu en plus mon infirmier de Saint-Lazare qui va me faire perdre une activation donc là j'ai hâte de voir ce que Marduk nous a réservé pour son tour 3 bon du coup le tour de tour hop c'est plutôt pas mal passé pour lui là j'ai un tag immobilisé ça ça m'embête quand même pas mal parce que j'avais bien envie d'aller faire un peu un petit garnage avec lui ce ne sera probablement pas le cas sur ce tour 3 comme il l'a bien exprimé il faut absolument que j'arrive à reprendre un peu la main au niveau des consoles au niveau de l'attrition aussi également donc je pense qu'on va voir un peu d'action pour ce tour 3 donc c'est parti et sans transition j'ai ce monsieur là ici qui va se relever en mode j'en ai rien à foutre de la life vous voyez moi je suis comme ça je vais venir faire un mouvement pour aller me foutre ici puisque je peux passer par toute cette barrière sans problème descendre ici sans problème peut-être même arriver à me foutre là voilà je serais très bien très heureux d'être ici debout au passage donc tu as eux qui vont avoir une aura je pense de zone de contrôle oui et je vais tenter une petite petite esquive donc du coup lorsque le camo se relève donc il s'est relevé ici ce qui a donné une ligne de vue apparaître sur mon drone qui lui va attendre de voir ce qui se passe mon orc qui lui va tenter de détecter et après et bien on est dans la zone des 20 cm de mes trois figurines qui sont ici et les trois vont tenter des esquives pour se replacer un petit peu c'est parti pour aller jeter et savoir maintenant qu'est-ce que Marduk fait sur sa deuxième action compétence courte pardon je vais tout simplement aller me foutre je pense ici là au plus près je suis en mode moi j'en ai enfin ouais non ici ok donc ici j'ai une volonté de 12 j'ai moins 3 sur la détection puisque j'ai recouvert vu que je suis en hauteur en fait voilà et en plus c'est un mimétisme moins 3 ce qui fait moins 6 sur ma volonté de 12 c'est donc une détection à 6 qui va passer pas qui passait pas ok lui on a dit qu'il attendait donc de toute façon comme la deuxième compétence courte a été le mouvement du coup il ne fera rien le drone par contre ici on va avoir des tests aussi pour faire les esquives alors on va commencer par mon fusillé médecin qui a une volonté de un physique de 10 un physique de 10 moins 3 moins 3 ça passe c'est ta critique c'est même un critique ça sert à rien d'avoir un critique mais on va du coup faire deux fois non ok donc je vais le je vais lui faire faire une petite esquive de 5 cm il va ni plus ni moins s'avancer un petit peu même chose pour Nuno Ken ça ne passe pas et le chevalier pareil elle elle a un physique de 14 moins 3 ça fait 11 2 c'est réussi pour le chevalier ok je bouge et voilà j'ai fait un tout petit peu de mouvement ici le but était vraiment d'aller chercher une ligne de vue potentiellement sur la console que je n'avais pas je me suis pas plus exposé parce que sinon le sniper adverse me voit et lui le fusillé est venu pareil chercher ligne de vue sur la console pour tenter des trucs un peu stylé au cas où il y a un vol de console qui se prépare donc nouvelle honte sur ce monsieur là qui va se déplacer de 10 cm ou ça fait des manoeuvres ça tente des choses ça fait des manoeuvres j'arrive là avec 10 cm bon que fais tu la balle est dans ton camp donc là en gros j'avais le fusillé qui avait une ligne de vue bah tu as le fusillé qui a toujours une ligne de vue qui a toujours une ligne de vue d'ailleurs et qui peut il peut tenter quoi ? soit de te déceler alors soit il dit qu'il attend de voir ce que je fais sur ma deuxième compétence soit il peut tenter de me détecter si il tente de me détecter je pourrais lui tirer dessus gratos ouais la chevalier pareil il faut qu'elle me dise ce qu'elle fait elle peut aussi déclarer qu'elle attend de voir ce que je fais sur ma deuxième compétence courte ok du coup ce que je vais faire c'est que mon fusillé lui va tenter de déceler mais qui se cache derrière ce jeton et mon orc lui va attendre l'idée c'est que ma chevalière pardon ma chevalière va elle attendre l'idée c'est que si et bien Marduk décide de me tirer free puisque j'aurais tenté de détecter il va forcément sortir de son cam et après je vais pouvoir essayer de le bloquer parce que je suis un hacker mais je ne vais pas faire ça je vais tout simplement me déplacer ici voilà bien là je suis bien donc ce qui se fait c'est que lui il peut me tenter de me détecter et elle elle a perdu son aura vas-y c'est une détection du coup à 12 plus 3 parce que j'étais à moins de 20 cm moins 3 parce que je suis mimétisme moins 3 donc tu es à 12 12 attention pour la détection 8 c'est réussi donc c'est ce monsieur là qui est mon lieutenant depuis le début c'est un downfade donc c'est une troupe d'infanterie lourde plutôt élite et je l'ai équipé d'un fusil multi et il est à coeur donc c'est parti nouvel ordre sur ce monsieur qui va devoir pas perdre de temps je l'active oui et il va rester ici pour le moment et voir ce que tu me déclare comme aura avec ton chevalier et ben je vais tenter de t'esquiver tu peux soit faire une esquive soit me tirer dessus soit tenter de me hacker le hacking il est à 13 parce que tu as 13 de volonté les deux autres actions sont alors l'esquive est à 14 et le tir tu vas avoir moins 3 le tir va être à 11 et donc le tir est à 11 mais tu as 2 pv ouais donc je pourrais pas de façon te neutraliser là dessus non donc j'ai tout intérêt c'est de te hacker pour essayer de te bloquer c'est un peu être plus intéressant et c'est un peu plus dur à atteindre au niveau des jets de dés que l'esquive ouais je vais et lui il va me tirer dessus il peut me neutraliser alors moi je vais tirer 3 bastos à 13 plus 3 parce que j'ai la portée et t'as pas le couvert donc je vais tirer 3 bastos à 16 ça peut te tuer d'un coup bien et donc moi ce que je vais faire c'est que avec mon chevalier je vais tenter de te hacker c'est sûr du 13 t'as un jet à 13 et moi j'ai 3 jet à 16 donc normalement ça doit passer vas-y allez une fois un petit 13 3 ouh c'est moche 8 et 5 tu prends 2 bastos donc t'as 2 jets d'armure j'ai des munitions AP avec ce fusil donc ton armure de 5 va passer à 3 et mes dégâts c'est 13 donc tu dois faire euh bah 10 11 ou plus sur 2 dés donc 7 c'est raté 3 c'est raté ça fait 2 points de vie tu tombes inconscient alors ça c'est moche ça c'est moche ça c'était le meilleur résultat que je pouvais espérer nouvel ordre sur ce monsieur qui me fait le café et même plus encore il va venir à l'angle ici pop et il va aller chercher une ligne de vue à découvert sur ce fusillé ici donc je me mets bien à l'angle sorti au maximum et voilà donc je pense que ce fusillé qui me voit puisque le mec derrière il a un peu sa ligne de vue cachée par son copain devant du coup je vais tenter d'esquiver ok alors soit tu as un tir à 12 moins 3 donc soit tu as un tir à 9 soit une esquive à 10 j'ai tenté d'esquiver ok je veux vivre je veux vivre et moi j'ai 3 tir à 16 même que tout à l'heure c'est un peu raide là ce qui est en train de se passer pour moi ok voilà après ça va être compliqué d'ailleurs revenir au point tu as bien joué le scénario ce qui était intelligent contre l'abruti de gros bourrin que je suis ok donc euh on a dit une esquive à 10 c'est ça 17 3 tir à 16 bon allez 3 touches et donc je te cette fois ci je te tire non je te tire toujours en AP mais tu as une armure de 1 donc divisé par 2 ça fait toujours 1 enfin c'est 0,5 combien il me faut ? il te faut du 13 ou plus laissez moi vous impressionner un petit peu 4 c'est raté heureusement sinon c'était réussi donc il passe inconscient aussi oh putain c'est comment ça va être chaud là donc c'est parti nouvel ordre sur ce monsieur donc là pour l'instant il va rester sur place pour voir ce que fait monsieur le knocken le knocken va tenter d'esquiver lui aussi il peut aussi me mettre des coups de shotgun après ça fait des tirs à je sais pas si t'es à moins de 20 cm ou pas non je suis trop loin ah ok non je suis pas à 20 cm non je vais esquiver dans ce cas là je te mets 3 bastos alors j'ai 13 de tirs plus 3 de portée t'as pas le couvert par contre tu me mets moins à 6 donc j'ai 3 tirs à 10 et toi ton esquive elle est à 10 aussi allez on y croit un petit peu allez esquive à 10 allez 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 3 c'est réussi et il se passe rien j'ai fait des 3 moi aussi yes c'est perte du temps pour l'instant et je prends par contre je peux bouger de 5 cm non parce que ah non c'est une esquive pardon excuse moi tu aurais pu bouger de 5 cm si tu avais réussi ton esquive là les tirs et l'esquive s'annulent tout s'annulent ok je vais recommencer avec son esquive allez bah je vais refaire la même chose allez vas-y la pression est à son apogée la pression est à son apogée la pression est à son apogée ah 3 c'est pas fou c'est pas fifou y'a qu'un 3 qui passe y'a que le 3 qui passe ouais ok allez allez c'est combien ok c'est donc bien à 15 donc c'est raté pour moi t'as un jet d'armure faut faire ben 13 ou plus euh non t'as 2 d'armure donc c'est un peu euh non t'as un d'armure vu que je fais MP 13 ou plus allez on y croit 17 c'est réussi yes là je commence à être un peu short j'ai pas le choix je vais réutiliser j'ai pas le choix non t'as pas le choix faut y aller je suis globalement assez d'accord donc lui euh même chose il va se réactiver cette fois-ci il va se rapprocher ici ouais à un moment donné je suis à découvert est-ce que tu veux me tirer dessus plutôt que de tenter ton esquive Marduk a avancé ce qui lui permet ce qui me permet en gros de passer un tir en opposition à 10 tout comme une éventuelle esquive sauf que là j'ai potentiellement l'option de faire un dégâts donc on va prendre on va prendre ça allez on y croit allez du coup t'as un tir à euh un tir à 10 et moi j'ai 3 tirs à 10 11 oh non la tristesse en plus t'avais pris mes dés du coup je prends les tiens et je te fais 4 et 10 ça fait un critique ça fait 3 jets d'armure là je pense que tu vas y passer attends 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 c'est parfait tu veux que je te rende tes dés ? oui je veux bien allez c'est combien les armures ? les jets d'armure bah c'est toujours pareil c'est 13 ou plus sur 3 dés c'est improbable quand même non donc t'es inconscient mort inconscient mort donc c'est parti dernière hand ça reste joué un peu là-dessus j'active tout simplement mon DAOF qui est bien à moins de 10 cm donc de la console j'y vais j'étends de la clippée de la capturer je me mets comme ça à la fin de mon mouvement ou non je vais me mettre plutôt comme ça à la fin de mon mouvement ah non je devais être tout juste donc je vais rester là je me mets comme ça à la fin de mon mouvement et bah je tente de la capturer sur 1 alors je suis j'ai une volonté magnifique de 13 par contre je suis un hacker donc j'ai plus 3 je suis à 16 ou moins 16 ou moins 16 ou moins ça sera tellement 2 c'est réussi donc je la reprends elle est à moi ça c'est dommage et ça sonne la fin de mon tour et donc je te repasse la main bon du coup fin de mon tour 3 je crois que j'ai pas trop à me plaindre j'ai tenté des actions un peu olé olé soumis à craquage je pense que j'avais globalement en général des stats en ma faveur mais il suffisait que l'une de mes actions foire si son orco me détectait après je pouvais plus passer en mode camoufler comme ça sub réptissement fallait pas trop que je perde de temps sur mes tirs pour pouvoir aller capturer la console derrière c'est passé tout juste sur le fil mais ça passe maintenant la balle est dans le camp de tour hop pour essayer de reprendre la main bien j'attaque mon troisième tour qui va aussi clôturer la partie là actuellement l'action qui a été menée je vous l'avais dit qu'il allait réserver un truc pour la fin et il l'a fait il y a son Daofeng de fan de game qui a stacké absolument tout les tokens d'activation qui a fait le tour qui a tué du monde qui a repris la console ce mec est un héros absolu vraiment je pense qu'ils ont érigé une statue à son effigie sur les mondes des Yu Jing voilà et en revanche pour moi il va falloir aussi que je me dépatouille de ça puisque le fait que il m'enlève toutes mes unités il reprend le quart de table en l'occurrence et je peux pas le contester parce que j'ai plus d'unités dans ce quart de table ou d'unités qui pourraient venir le reprendre et en plus de ça j'ai plus la console donc là c'est chaud ce que je vais essayer de faire ça va être une espèce d'action suicide de fan game avec mon orc pour qu'il récupère la victoire en la faveur de la Panocéanie c'est parti pour le dernier tour de jeu bon donc j'ai pas 10 000 options ce que je vous disais c'est que ici 1. la console est perdue 2. le quart de table est perdu là tout le monde est dans le coma donc c'est décédé le petit drone là au moins va me donner un token d'activation le fusil est là va me donner un token d'activation mon tag est aussi au tas mon drone ici va me donner un token d'activation et l'orc va prendre son token d'activation là clairement ça va être lui le héros de la Panocéanie pour cette partie il va donc commencer à s'activer et il va faire un mouvement donc je viens faire 5 cm ici il en reste 10 après il m'en reste 10 ce qui m'emmène approximativement ici alors ce qui se passe quand tu arrives ici c'est que la mine qui est ici va se déclencher te forçant éventuellement à faire une esquive si tu en reviens oui je vais faire une esquive et lui il va immédiatement tenter un reset pour tenter de sortir de son état immobilisé qui sera avec un mal jus de moins 3 parce qu'on a moins 3 quand on tente de sortir de l'état immobilisé donc la mine qui avait été judicieusement placée au premier tour dans ce petit goulet d'étranglement explose mais évidemment je vais en profiter pour faire une esquive donc tu as un physique de 14 tu as moins 3 pour esquiver une mine parce que c'est les règles des mines tous les équipements déployables donc c'est à 11 ou moins 1 allez mon grand on y va 1 c'est réussi et donc je peux bouger en plus et en plus tu peux bouger de 5 cm si tu en as envie absolument je vais venir le mettre ici et moi je fais avec lui je fais tout simplement action de reset action de reset donc c'est une volonté de 13 moins 3 19 ah non pas du tout alors lui il voit du porno occidental yes erreur 406 ok première action menée avec brio par mon orque oh je sens qu'il est chaud et là c'est là que ça va être chaud parce qu'en gros ce que je vais faire c'est que je vais maintenant faire une nouvelle action de mouvement et je vais venir ni plus ni moins que me mettre au contact de mon objectif ce qui va forcément bon déclarer l'action potentiellement de reset de lui mais surtout on a Marduk il est quand même filou parce qu'il me l'a placé au premier tour celui-là et il n'a fait que m'embêter pendant les 3 tours qui suivent il y avait son drone qui est ici et qui va envoyer une petite rafale drone réaction totale qui va donc tenter de défroyer l'orque au passage quand il va avoir récupéré la console forcément j'esquive mais euh tu veux esquiver ? alors là tu as deux choix en fait soit tu tentes une esquive face à ça mais là tu peux potentiellement mourir soit tu tentes de prendre la console et tu meurs très certainement mais avec la console mais c'est pas en opposition avec mon tir donc j'ai tout intérêt à essayer de prendre la console je prends la console c'est à toi de voir en fait on est sur l'action de fin du film vous voyez où le mec se jette au ralenti les balles pleuvent et il va saisir la console donc là on va voir s'il saisit ou s'il y a un espèce de gros pruneau de calibre 12 qui lui traverse la paume de main et du coup l'achève je vais prendre la console est-ce qu'on ferait pas le tir du drone d'abord ? non on va savoir si si on va faire le train du drone d'abord c'est plus intéressant je trouve d'accord donc tir du drone c'est plus rigolo ok donc je tire quand il est là on a regardé ça fait que je suis à plus de 40 cm c'est 4 tirs à 14 sans opposition 2, 2, 12 et 17 donc tu as 3 jets d'armure dégâts à 15 voilà dégâts à 15 de suite tu as une armure de 4 oui ça divise pas par 2 non ça divise pas par 2 donc il me faut des 11 ou plus des 11 ou moins il te faut des 11 ou plus c'est ça allez oh c'est beau oh magnifique il a tout sauvegardé son armure encaisse tout oh son armure encaisse tout c'est absolument magnifique incroyable et donc là alors en plus de ne pas se faire perforer la paume de la main par une balle il faut savoir qu'il est hacker donc il va avoir plus 3 pour capter la console donc tu as un jet de volonté à 12 plus 3 ça fait 15 ou moins ça fait 15 ou moins allez capte moi cette console oui magnifique tu l'as prise saisie de la console de manière subjective sous les rafales de balle évidemment mais c'est une saisie de console quand même et moi j'ai mon petit tag qui va quand même tenter de se désimmobiliser bah donc j'ai un petit dé tu me files un dé bleu en plus allez vas-y 1 c'est réussi il sort de son immobilisation de sa léthargie ok donc bah en gros il me reste encore une activation là ici lui il n'est plus dans sa ligne de vue puisque je rappelle qu'il y a des lignes de vue à 180 degrés devant donc bah donc je te vois pas Marduk s'était mis vraiment pour saturer de front et là je suis passé derrière et je suis plus en ligne de vue de son vilain drone qui m'a que j'ai tanké absolument absolument magnifiquement donc je vais pour l'honneur tenter un petit error 404 bah bah moi je vais tenter un petit reset alors histoire de dire euh t'as un 2d donc t'as fait 10 c'est réussi et un deuxième 14 c'est raté et moi j'ai un dé orange moi j'ai un reset à 13 bon bah 5 donc je fais 2 jets de bts 12e orange 2 jets de bts 7 et c'est raté je suis immobilisé b et voilà et globalement bah globalement il me reste une activation mais elle me sert quasiment à rien euh là franchement il y a plus grand chose à aller chercher elle me sert à rien elle me sert juste à dire voilà tu peux te tirer sur le tac si tu as envie voilà allez essaie de me le dessouder en une fois allez vas-y ouais c'est comme ça je récupère un quart de table 3 tirs à 17 3 tirs à 17 et puis t'as 14 plus 3 ça fait combien ? ça fait 3 touches tout qui passe j'ai 3 jets d'armure j'ai une armure de 6 3 jets d'armure armure de 6 dégâts 13 bon bah je perds un point de vie voilà donc le point presse sur euh ce qui s'est passé sur le champ de bataille en cette fin de partie donc globalement ici et bien j'ai mon drone qui va me permettre de conserver ce quart de table là euh malheureusement ici et bien c'est quand même euh le tag qui vaut plus de points et qui contrôle donc le quart de table qui est ici et là-bas et bien c'est le Daofeng puisqu'il a euh littéralement atomisé tout ce qui se trouvait dans le quart de table donc côté Yu Jing on contrôle 2 quart de table côté Pan Océanie on en contrôle qu'un de ce fait ça fait 2 points pour la Pan Océanie pour la pour les de ce fait ça fait 2 points pour les Yu Jing ce qui amène Marduk avec de 1 à 3 points et moi je commençais mon tour 3 à 3 points donc là on est à 3 à 3 et ensuite et bien on va voir sur le contrôle des consoles euh ici le héros des Yu Jing donne une console ce qui fait euh on passe à 4 ce qui fait qu'on passe à 4 côté euh Yu Jing et moi je tenais cette console là et j'ai réussi à prendre celle-ci à la toute fin ce qui me fait passer de 3 à 5 ce qui nous amène en fin de partie à 5 côté Pan Océanie contre 4 côté Yu Jing euh c'est énorme parce que ça s'est vraiment joué jusqu'au dernier GD et c'est souvent plaisant quand ça se joue comme ça euh donc ça c'est tout à fait plaisant je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour le débrief de la game et voilà on se retrouve pour la fin de cette partie d'ores et déjà merci à toi Mardoc d'être venu au studio Créative Organe ça fait super plaisir on est bien reçu on reviendra on va du bon café ça fait plaisir euh super table que tu nous ramènes donc ça c'est vraiment vraiment cool de jouer déjà sur une super belle table je trouve qu'en plus elle est hyper immersive et ça nous permet vraiment de nous amuser avec les lignes de vue la troisième dimension et tout ça c'est très très cool c'est vrai que Infinity c'est un jeu qui mérite vraiment d'avoir des belles tables et qui en profite vraiment puisqu'il y a moyen effectivement d'aller escalader des toits on joue des unités des individus donc il y a vraiment moyen de profiter du moindre petit décor de la moindre petite barricade pour aller se cacher derrière et voilà j'ai pris le temps qu'il fallait et un peu d'effort pour constituer cette table mais j'en suis très content donc je suis très content qu'elle t'ait plu bah ouais franchement je l'ai trouvé super cool et ce que j'ai d'autant plus kiffé c'est qu'en plus on joue les deux factions donc deux d'Infinity Code 1 avec les figurines du studio de Légion Distribution qui nous envoyait et notamment les nouveautés qui étaient vraiment plaisantes à jouer et malgré que ce soit des exoarmures ultra puissantes on a bien vu qu'il y avait vraiment des contres au sein du jeu que le jeu était équilibré pour contrer aussi la létalité de ces exoarmures il y a un côté un peu pierre feuille ciseau dans ce jeu qui se retrouve très bien dans Code 1 avec ce côté plus vous êtes si vous êtes une exoarmure surpuissante une infantry lourde très puissante vous êtes très probablement hackable et donc vous êtes sensible au hacking adverse et donc les hackers vont pouvoir vous stopper dans votre avancée et à l'inverse si vous êtes une infantry plus légère vous êtes un peu moins puissant mais par contre vous craignez pas les hackers vous pouvez aller les chercher et les dessouder et donc il y a un côté un peu pierre feuille ciseau qui se met en place avec des histoires de placement il y a aussi des histoires de porter des armes les snipers qui tirent de loin le mec avec les fusils à pompe qui cherche à casser la distance il y a quand même voilà ce côté un peu tactique où on joue sur les positionnements pour essayer de prendre l'avantage c'était hyper intéressant et puis même je trouve qu'en terme de réflexion on a fait chauffer le cerveau ouais c'est ça qui est super cool je trouve que c'est super cool on a quand même on a toujours le poids du GD qui est sur notre tête et qui donne vraiment l'aspect tension l'aspect suspense à toutes les actions qu'on mène et c'est assez cool et moi j'aime bien cet esprit un peu focus d'une action de combat puisqu'on a vraiment l'impression en fait quand on joue qu'on a la scène globale où on va bouger on fait nos manoeuvres pour répondre au scénario et dès qu'on rentre dans des petits espaces comme tu l'as super bien fait à la fin de la partie où tu es venu faire le tour avec ton Daofeng tuer les mecs dans le dos etc etc et bien là on sent vraiment qu'on zoome sur une scène de combat avec une micro-interaction qui est super intense entre les figurines et après une fois que tu as fini ça on vient dézoomer on repasse sur un plan large sur ce qui se passe sur la table et allez on repart d'un autre côté du champ de bataille voir comment ça se passe aussi là-bas donc ça c'est très très cool je trouve que c'est très juste ce que tu dis enfin tu as une très belle façon en tout cas très précise de le décrire c'est vrai que c'est un jeu qui est très cinématographique ça ça peut plaire aux gens qui aiment bien un peu le côté narratif parce que effectivement tu vas des fois stacker plein d'ordres sur un seul bonhomme qui va voilà courir, sortir, flinguer un gars prendre une console machin qui va te faire un peu le café d'un côté après c'est très rare quand même les parties, les batailles et les listes qui sont construites pour que ce soit un bonhomme qui t'apporte la victoire tu as des bonhommes plus ou moins importants mais c'est rare qu'une figurine normalement ne peut pas te dominer tout le champ de bataille mais il y a quand même des zooms et des dézooms qui sont faits et c'est vrai que c'est une belle expression en tout cas c'était très plaisant je vous rappelle que si vous voulez plus d'Infinity il faut aller sur la chaîne Papa Wargamer c'est la chaîne de Marduk tu fais pas que du Infinity d'ailleurs tu fais plein d'autres choses en vidéo ouais j'essaie de faire pas mal moi sur ma chaîne j'essaie de faire des choses assez généralistes mon modèle en fait c'est GMG Wargaming pour ceux qui connaissent une chaîne anglaise où le gars fait vraiment plein de jeux aussi bien du jeu un peu connu Sid Warhammer que du jeu plus indé c'est ce que j'essaie de faire j'ai commencé avec Infinity après j'ai essayé de m'étendre à d'autres jeux puisque je joue à pas mal de jeux différents mais ouais si vous voulez du Infinity il doit y avoir une dizaine de rapports de bataille pas aussi bien montés que les tiens mais j'essaie de m'améliorer avec le temps les derniers sont mieux que les premiers mais il y aura de quoi satisfaire votre curiosité donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne à vous abonner et à suivre si vous voulez plus d'Infinity les gars on va quand même souligner que alors je sais pas ce qu'il s'est passé mais je suis tout à fait saucé parce que du début à la fin de cette partie globalement les dés réponsaient bien je t'avoue que ah tu t'es pas senti trop floué je me suis pas senti trop floué parce que je te cache pas que de manière assez générale sur Creative Warium quand je joue et je filme c'est souvent la purge pour moi c'est très difficile et là je sais pas t'as une aura de vibration qui me laisse dans ma zone de confort et qui fait que les GD bon ben ça passe tu vois et ça ça fait plaisir ça fait plaisir on a pas trop eu de critique de la mort qui vient flinguer une action ouais clairement donc ça c'était vraiment cool et victoire de la Panocéanie pour la deuxième fois consécutive pour la deuxième fois tu vas être obligé de revenir pour te venger définitivement quoi donc on espère te revoir pour potentiellement du rapport de bataille là on a joué à 25 points quels autres genres de formats on peut retrouver sur Infinity ? alors là on a joué à 25 points pour Infinity Code 1 sur une table de 120 par 120 il recommande une table un peu plus petite mais je trouve que ça se jouait tout à fait sur une table de 120 voilà il y avait pas de difficulté à ce niveau là après si vous continuez dans Infinity Code 1 vous pouvez monter jusqu'à 30 points toujours en restant dans la limite d'un groupe de combat c'est à dire 10 figurines je dis 10 figurines mais en fait vous avez des bonhommes qui peuvent prendre d'autres figurines qui vont avec eux genre des fois tu peines un gars et il vient avec un petit auxiliaire qui reste à côté de lui mais globalement c'est ça l'idée c'est un groupe de combat dit figurines et après si un jour vous voulez vous lancer sur Infinity plus classique les coups en points se correspondent vous rajoutez un 0 derrière c'est à peu près ça en fait on joue en 300 points sur les parties classiques d'un Infinity normal 200 ou 300 points et on peut monter jusqu'à 15 figurines sur Infinity classique 15 bonnes voilà et bien écoute encore une fois merci d'être venu merci les amis si vous recherchez de la documentation sur Infinity vous avez aussi des éléments sur le site de Légion Distribution que je vous mets dans la description je vous mets le lien de la chaîne de Mardoc dans la description il y a plein d'autres choses dans la description vous nous rejoignez sur Facebook Instagram et Discord je vous rappelle que le site creativewargame.fr est actif d'ailleurs si ça vous chauffe la communauté Infinity ben pourquoi pas de réaliser des articles où on peut un peu avoir des réflexions sur la méta etc qui ne soient pas forcément des formats qui soient buvables en termes de vidéos mais pour le coup qui méritent un petit écrit et bien le site est ouvert n'hésitez pas à nous contacter à commandartv.gmail.com pour nous proposer des articles on pourra les mettre en ligne sur le site je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Papa Wargamer et Creative Wargame ciao les seigneurs de guerre à bientôt à bientôt